Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de l'actualité du sport à l'international. Les grands chapitres de cette édition, on va s'intéresser à la loi anticorruption qui a été votée par le Parlement suisse contre l'ensemble des associations sportives qui sont installées actuellement du côté de la Suisse, notamment la FIFA et éventuellement le CIO. Justement, en parlant de CIO, on va également s'intéresser au congrès qui s'est tenu récemment et qui a vu la naissance de nouvelles réformes. On va vous expliquer les conséquences et les causes. A la suite de cela, destin croisé entre deux superstars du basketball international, notamment Kobe Bryant et Michael Jordan. Le premier a dépassé le record de points inscrits à NBA cette semaine. Une superbe performance. On va s'intéresser à cette performance dans cette édition de Samedi Sport. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation du panel qui est aujourd'hui constitué de maîtres désirés et créatifs. Maîtres désirés et créatifs, bonsoir. Bonsoir Edi, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau, plateau de première fois. Étant entendu que j'ai souvent l'habitude de regarder votre émission qui a déjà réussi à capter l'attention des téléspectateurs en dépit du fait qu'elle n'est qu'à ses débuts. Je suis content d'avoir été invité et puis je souhaite tout simplement que l'émission soit agréable pour les téléspectateurs. Merci à vous Maître Cicati. A ses côtés, Georges Gimbus. Georges Gimbus, bonsoir. Bonsoir Edith. Et pour terminer, Arthur Johnwan. Arthur Johnwan, bonsoir. Bonsoir Edith. Voici pour vous, M. et Dames, la rubrique Média Presse, l'actualité de la presse sportive internationale. Au montage, Baudin Talon. Évitez tout contact corporel. Bonjour, je suis M. et Dames, le président de la presse sportive internationale. Je suis le président de la presse sportive internationale. Bonjour et bienvenue dans la rubrique Média Presse, l'actualité de la presse sportive internationale. The Mirror Sports ce matin revient sur la qualification des Reds Liverpool 1 but à 3 face au leader de la D2 anglaise, Bonne Mouth. Cette victoire a été celle d'un seul homme, le feu follet Sterling. Le carré d'axe de cette compétition offrira des chocs tels que Liverpool face à Chelsea et Tottenham face à Sheffield 1st. Du côté du Sautenton, le manager Roland Koeman rêve de Schneider pour le mercato hivernal pour renforcer son milieu de terrain. Ce matin, du côté de la presse portugaise Ricord, on revient sur la qualification au forcep du Sporting en Coupe du Portugal 3 buts à 2 grâce à des buts de André Martins, Paolo Oliveira et Manet. Du côté des transferts, le quotidien portugais révèle des transactions en cours entre Tottenham et le FC Porto pour recruter l'attaquant colombien Jackson Martinez. Cependant, la Juventus rêve de Rolando. A la une de la Gazeta de los Sports, polémique et controverse entre Massimo Allegri, le manager de la Juventus, et son prédécesseur Comte autour de Dina Talé. Car le stage espéré pour la squadra par le sélectionneur ne répond pas aux dates FIFA. Ce qui n'est pas véritablement du goût d'allégorie, qui considère que tout cela fragilise un peu son club. En Espagne, El Mundo Deportivo revient sur la performance des qualités du jeune hispano-malien qui a séduit le Camp Nou avec son but de craque. Et les socios ont établi leur 11 entrants dans lequel on observe que Busquets perd sa place au milieu des terrains en lieu et place de Macerano. La qualification du Real de Madrid face à Sam Lorenzo pour la finale de la Coupe du Monde des Clopes ne semble pas suffire à Antielotti, qui attend encore plus de son effectif et surtout aucun relâchement de la part de son équipe. Lucas Maudrey, quant à lui, se rétablit pas à pas et James Rodriguez a repris le chemin de l'entraînement. AS, le quotidien madrilène, titre ce matin qu'Angèle Villar Nova, le président de la Fédération Espagnole, se réfugie actuellement du côté du Maroc et ne fait pas avancer les problèmes de violence qui minent le foot espagnol. La victoire des Monegas face à Lyon amène le quotidien à considérer que cette équipe a plus d'un tour dans son sac, un effectif qui semblait bien décimé en début de saison. Le PSG, quant à lui, s'est amusé à se faire peur face à Agercio. Rencontre remportée haut la main, 3 buts à 1 en faveur des Parisiens. Pour cette fin d'année, l'hebdomadaire France Football revient sur la performance des joueurs français au cours de la saison. Le numéro 1 français pour cette saison semble être Benzema, suivi de Paul Porba et Raphaël Varane. Du côté des entraîneurs, Ruzi Garcia passe numéro 1 devant Didier Deschamps. Merci de nous avoir suivis pour cette Média-Presse. Comme on dit en Italien, Arrivederci. Bonjour, je suis Alain Marchand, RMC et BFM TV. C'est Samadisport. Samadisport sur Canal 2. Canal 2. Canal 2 international. Pensez au rendez-vous. Retour sur le plateau de Samadisport pour du Breaking News à l'actualité de la semaine. On va aujourd'hui s'intéresser à une fin de carrière, notamment celle de Thierry Henry, que vous allez voir en image, qui, ces derniers jours, a informé le grand public qu'il mettait fin à sa carrière. Alors, cher spécialiste, on y a son par rapport à la carrière grandiose de Thierry Henry qui a été une vingtaine d'années tout de même. Maître Cicatier. Je pense que Thierry Henry est l'un des joueurs les plus capés que l'équipe de France a connu, ou bien que le football français a connu. C'est quelqu'un qui a marqué le football français par son talent et qui a aussi fait ce que beaucoup de footballeurs français n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire gagner une Coupe du Monde. Je pense qu'au-delà de la prestation qu'il a eue dans le championnat français, même quand il s'est expatrié en Angleterre, à Arsenal, on a vu qu'il était pratiquement le meilleur buteur du championnat sur plusieurs saisons. Et ensuite, il en a fait un peu de même avec le FC Barcelone. Il est allé aux États-Unis, je pense qu'au crépuscule de sa carrière, mais ça n'a aucunement remis en cause tout le talent qu'on connaissait de lui. Je pense que c'est un joueur qui aussi a eu l'avantage pour moi d'être exemplaire sur le plan du comportement, parce que je pense au cours de sa carrière, sur le plan disciplinaire, il n'a pas été très souvent critiqué. En dépit de la mésaventure de l'équipe de France en Coupe du Monde en Afrique du Sud, où il a un peu été associé à l'indiscipline qui était dans l'équipe. Mais je pense qu'il a beaucoup plus souffert du fait qu'il n'était plus titulé indiscutable vu son âge qui était avancé. Mais pour moi, je pense que Thierry Henry, c'est un grand joueur. Il y a de cela quelques jours, j'ai lu une interview d'Emmanuel Petit qui reconnaissait les valeurs sportives de Thierry Henry. Mais le seul regret qu'il avait, c'est que Thierry Henry, au moment où il prend l'imméficité en sa carrière, n'est pas forcément reconnu par certains spécialistes du football français. Donc en fait, il donnait l'impression... De l'ingratitude qui est essentiellement peut-être liée à la couleur de la peau de Thierry Henry. Vous savez que beaucoup de grands joueurs français qui ne sont pas des Blancs, beaucoup de grands joueurs français qui ne sont pas des Blancs, n'ont pas toujours été récompensés à leur juste valeur une fois qu'ils ont arrêté leur carrière. C'est la raison pour laquelle vous voyez que des entraîneurs comme Tigana qui, sur le plan technique, sont très compétents, n'ont pas la même aura que certains entraîneurs qui, comme Laurent Blanc, qui, malgré quelques balbutiements, on peut toujours réussir à avoir de bonnes équipes. Très bien, Maître Segati. Alors, avec vous, Georges Guimbus, on voit ces titrailles du quotidien, l'équipe, qui parle d'un roi qui s'en va. En effet, c'est un roi qui s'en va. Thierry Henry, c'est la classe. Au-delà du sportif, parce que, bon, ici, tout le monde connaît Thierry Henry, sur le plan sportif, tout le monde sait ce qu'il a réalisé. Ce qui m'intéresse sur cette personne, c'est la gestion professionnelle de sa carrière. Il a toujours fait des choix très intelligents. Il a été à Monaco très jeune, il a eu la chance de gagner une Coupe du Monde. Il va à la Juve, ça ne se passe pas très bien. Il va à Arsenal, il a la confiance d'un coach. Donc, il a réalisé une très belle carrière à Arsenal. Il fait le choix d'aller à Barcelone pour assouvir une soif des titres. Il a eu ce qu'il recherchait, une Champions League. À Barcelone, ça n'a pas été facile. Il a souvent été sur la touche, mais il n'a jamais posé de problème. Il a accepté son statut. Fin de carrière, il s'expatrie du côté des États-Unis, où il gère tranquillement sa fin de carrière. Il soigne son image. Et aujourd'hui, le contrat qu'il vient de signer avec une chaîne britannique de consultants... Sky Sport, on va y revenir tout de suite au moins en image, c'est tellement autour de Thierry Henry. On le verra, on le voit simplement avec les intermédiaires, tout au moins son nouveau partenaire, Sky Sport. D'où il n'a signé pas d'un contrat à hauteur de 30 millions d'euros pour six années. 30 millions d'euros, en effet. Et c'est à ce niveau que je parlais de gestion intelligente de sa carrière. Thierry Henry, en allant aux États-Unis, a étendu son image au-delà de la France, au-delà de l'Angleterre, au-delà de l'Espagne. Il a étendu au-delà de l'Atlantique. Donc aujourd'hui, les chaînes de télévision, elles ne sont pas fortes. Lorsqu'on prend Thierry Henry comme consultant et qu'on verse une telle somme, c'est parce qu'elle représente quelque chose sur le plan international d'assez énorme. Mais il est considéré aujourd'hui comme le consultant, parce qu'il va débuter normalement en janvier, comme on voit en image avec Sky Sport, normalement en janvier. Il est considéré sans aucun doute comme l'un de consultants le mieux rémunéré au monde. C'est-à-dire qu'on parle de 5 millions d'euros annuels, tandis que des superstars dans le consulting tel que Dugarry et Lizarazou, eux, n'en ont que 350 euros annuels. D'où les cas. C'est à mon sens très logique. Dugarry, Lizarazou, c'est des personnages footballistiques qui sont connus en France et dans certains pays européens. C'est de ça que je parlais. Thierry Henry a réussi à étendre son image outre-Atlantique. Aujourd'hui, il représente un marché aux États-Unis. Lizarazou aux États-Unis, ça ne parle à personne. Dugarry, ça ne parle à personne. Aux États-Unis, Thierry Henry parle. Cette chaîne peut être vue parce que Thierry Henry, qui a été capitaine des Red Bulls, des New York Red Bullsoppers, quand il passe dans cette chaîne de télévision, il y a un marché aux États-Unis qui n'existerait pas si c'était un footballeur lambda qui brille sur le pensionnage européen. Très bien, Georges Guimbus. On va passer à une autre actualité, parce que c'est vrai que Thierry a mis un thème à sa carrière. On va retrouver plutôt un ex-footballeur, je dirais devenu footballeur, tout simplement Papo Marfaille. Souvenez-vous, ce jeune Sénégalais qui avait été radié par la FIFA, banni par la FIFA, simplement parce qu'il avait été mêlé à des trucages de maths, notamment du côté de la Suisse. Il faut savoir qu'il a récemment été... La FIFA est revenue sur sa décision la semaine dernière, et c'est ce qui a permis aujourd'hui Georges Guimbus de dire que Papo Marfaille revient de loin. Il revient en effet de loin, il a eu une grosse traversée du désert. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de ce jeune homme, c'est son attitude après sa sanction. Omar Faille, effectivement, a été impliqué dans une affaire de corruption lors d'un match d'idée de Suisse. Il a reconnu les faits, et il a participé à une enquête qui a permis de démonter un vaste réseau de corruption. Il est retourné au Sénégal, où il s'entraînait avec un petit club sénégalais. Et ce qui est appréciable dans son attitude, il a mené des actions auprès des jeunes pour les sensibiliser autour au sujet de la corruption dans le milieu du football. Il a fait du social. Il a fait du social, et la FIFA a effectivement été sensible à ça, parce que non seulement il a reconnu son tort, il a contribué... Il a purgé même sa peine, d'ailleurs. Il a purgé sa peine, il a contribué, et il s'est montré exemplaire. Il a tout le temps accepté son tort, et il a fait des efforts pour être blanché. Très bien, restons en Suisse avec vous, parce qu'on apprend justement qu'un jeune d'origine carmonnèse, le dénommé Brelin Bolo, a finalement décidé de rejoindre la sélection suisse. Rappelons-le, la semaine dernière, il avait acquis la nationalité suisse. Il a donc décidé, en tout cas, il nous a informé les médias suisses lundi dernier, il a décidé de se rapprocher plutôt de l'équipe nationale suisse. Alors, avez-vous, Arthur John Juan, une décision comme celle de Brelin Bolo ? On peut aussi ajouter le jeune Moubandier, qu'on va voir en image juste après. Moubandier, le jeune latéral de Toulouse, qui est d'origine carmonnèse, qui a aussi décidé de rester avec la Suisse, un autre qui a aussi décidé de rester avec la Suisse, éventuellement Vogo, le gardien des Young Boys de Berne, qui a également décidé de rester avec la Suisse. Alors, tout cet éventail de joueurs, entre guillemets, bien sûr, éventail, qui décident comme ça de rejoindre, de rester avec la sélection suisse, où ils ont grandi d'ailleurs, ce n'est pas un peu une déception pour nous, Arthur, selon vous ? Oui, c'est peut-être une déception au niveau de la formation de nos jeunes. La Nati a notamment la vue lors de cette Coupe du Monde, c'est une équipe extrêmement hétérogène, qui est composée de plein de nationalités différentes. Je crois qu'ils essayent de percer dans le football mondial grâce à ces talents venus d'un peu partout. Ils leur donnent d'excellentes conditions pour éclore. Et bon, nous avons nos jeunes camerounais qui aujourd'hui se retrouvent en train d'opter pour la sélection suisse. Je pense qu'ils se retrouvent dans un cadre qui les a gré, qui leur scier. Alors, peut-être que ça pose le débat de où en sommes-nous au Cameroun ? Par rapport à la formation. Voilà, par rapport à la formation, par rapport aux ambitions, aux perspectives de devenir de nos jeunes. Le sans-péternel débat, justement. On va avancer avec un autre débat autour du tirage au sort de la Ligue des Champions, toujours en Europe, justement. On va voir une image, les résultats du tirage au sort qui ont résulté de cette semaine, le résultat du tirage au sort de la Ligue des Champions, où on peut observer qu'il y a des clubs qui s'en tirent bien, en tout cas d'autres qui ne sont pas très bien placés. D'ailleurs, on voit le PSG avec Chelsea, Arsenal contre Monaco, Leverkusen face à l'Hélico de Madrid, Donetsk face au Bayern Dominique, Schalke 0-4 face au Real Madrid, City face à Barcelona, CETA, BAL face à Porto, et la Juventus face à Dortmund. Alors, Maître Cicati, un mot par rapport à ce tirage au sort. Oh, bon, ben, disons, pour moi, ça ressemble au tirage au sort qu'on a souvent connu par le passé, parce que vous savez, si vous regardez la quasi-totalité des équipes qui sont arrivées à ce niveau, c'est pratiquement les mêmes qui reviennent. Mais ce n'est pas des tirages à dessein, non plus ? Oui, ce n'est pas à dessein, mais je veux tout simplement dire que quand on n'a pas un Chelsea PSG ou bien un PSG Chelsea, on peut carrément avoir un Chelsea Real de Madrid, ce qui, sur le plan du niveau des Jeux, n'est pas très différent. Mais ce n'est pas la faute de ces clubs, ils sont tout le temps les meilleurs. Non, je ne suis pas en train de dire que ce soit la faute de qui que ce soit. J'estime tout simplement que, bon, les meilleurs sont arrivés à ces niveaux et que si, à défaut d'avoir la combinaison Chelsea-PSG, on avait par exemple le Bayern de Munich, PSG, bon, je pense que ce serait pratiquement le même jugement que je donnerais. Toutes les équipes qui arrivent à ce niveau de la compétition sont des équipes qui sont aguerries, sont des équipes qui ont des gros moyens et de très bons joueurs. Je pense qu'après cette phase, cette autre phase éliminatoire, on va pratiquement retrouver les mêmes grandes équipes qui vont arriver dans les derniers carrés. Et, bon, le PSG, pour moi, le PSG, par exemple, a toutes ses chances contre Chelsea. La seule chose qu'il faudrait peut-être dire, c'est que le PSG devrait se comporter en une grande équipe parce que j'ai l'impression que depuis la défaite contre le FC Barcelone, l'engouement que cette équipe avait au début du championnat, c'était un gouement en train de tomber. Pourtant, les grandes équipes, c'est celles qui sont capables de se surpasser, même dans les moments difficiles. Contre Chelsea, ça va être difficile, mais je pense que le PSG a les moyens humains, en termes de joueurs, les moyens humains, a également la statue financière qu'il faut pour affronter une grande équipe comme Chelsea. Mais il faudrait peut-être évoluer en disant aussi que, bon, la Coupe d'Europe, c'est quand même la compétition majeure de club dans le monde. Et que, bon, c'est toujours un plaisir pour nous autres qui regardons ça, regardons les matchs de cette Champions League, de voir des grands matchs, c'est un plaisir. Très bien. Alors, Georges Dubose, on va voir l'image. PSG, justement, en Chelsea, le remake du quart de finale de la saison dernière, sauf que cette fois-ci, David Luiz a rejoint le camp du PSG. Oui, en effet, même confrontation que l'année dernière, on peut dire que notre ami José Mourinho a demandé le PSG, il a obtenu, il avait souhaité, soi-disant, pour ses supporters, parce que Paris est proche de Londres, ce sera un déplacement facile, il avait souhaité rencontrer le Paris Saint-Germain. Il a été servi, j'espère pour lui que sur le terrain, il ne sera pas déçu à la fin, parce que n'oublions pas quand même la saison dernière, Chelsea n'a eu droit à sa qualification qu'à la faveur du but marqué à l'extérieur sur l'ensemble des deux matchs. Le score était de parité, trois buts partout. Donc, moi, Chelsea, cette année, c'est très impressionnant. Paris Saint-Germain, ça l'est un peu moins, mais ça reste deux éclips d'un bon niveau et c'est un match ouvert. Très bien, on va donc s'intéresser, n'est-ce pas, à une autre compétition qui se déroule actuellement du côté du Maroc. En image, il y avait la Coupe du Monde des clubs, avec le grand favori qui est bien sûr le Real Madrid, qui a récemment, lors de la rencontre de demi-finale, qui a étriqué le club mexicain Cruz Azul 4 buts à 0. Cela a permis éventuellement au quotidien espagnol As, qui a titré ceci, « Hasta el final, vamos a el Real ». C'est-à-dire que, tout simplement, le quotidien As est simplement en train de dire que le Real Madrid, cette saison, est décidément, venez-nous aller au bout. Oui, ils en sont à 20 victoires consécutives. C'est assez impressionnant. Seul ombre au tableau, on pourrait dire, seul grain de sable dans la machine, c'est que Christian Lournable n'a pas marqué hier, ce qui est une énorme surprise dans un match du Real ces derniers temps. Le Real, c'est tout simplement très impressionnant. Antti Lotti s'est rencontré avec une grande philosophie de jeu. Il a réussi à faire prendre la mayonnaise en faisant sortir quelques options essentielles des précédentes équipes qui dira Thierry Alonso qui s'est déplacé. Justement, Arthur, Jean-Gimbus, on va voir une image. Ces statistiques autour du Real Madrid sont quand même assez impressionnantes. C'est-à-dire que 21 victoires consécutives et 9 victoires consécutives en Ligue des Champions. Et on peut également ajouter que le Real, grâce à sa victoire à 4 buts à 0 face à Cruz Assou, a dépassé le record du nombre de buts inscrits par un club espagnol sur une année, soit 176 buts. Et que le trio, les Galactiques, c'est-à-dire que Garrett Bell, Benzema et Ronaldo, a eux 3 dans les 176 buts, ont inscrit 106 buts. La BBC, comment l'appellent ? La BBC, effectivement. Bell, Benzema, Ronaldo, ça tourne très fort. Ce que j'apprécie dans ce trio, c'est leur intelligence de jeu. Ils ont une grosse complicité. Et ce que cette équipe a, ces deux dernières années, qu'elle n'avait pas il y a 3 ou 4 ans, ce n'est pas les talents qui manquaient. Ça manquait de cohésion, ça manquait de complicité, ça manquait de joie de vivre. Aujourd'hui, on les voit jouer ensemble, on voit que c'est des coupes. Ils sont contents d'être là. Ils sont en harmonie avec leur coach, qui d'ailleurs est très exigeant parce que malgré ces victoires, Antti Lutti, c'est un perfectionniste. Lui, il reste... Je pense qu'il veut faire le doublé et il tient à le faire cette année. C'est pour ça qu'il reste concentré. Justement, le Real de Madrid sans Ronaldo n'aurait pas de sens. Alors, on va donc voir en image cet élément où on voit Ronaldo offrir des montres, notamment à ses coéquipiers. Le dernier qu'on verra, c'est éventuellement le latéral Arbelois, qui n'a pas... Arthur Jorwan, qui n'a pas suscité des polémiques en Espagne. On se rappelle que sous d'autres cieux, ça avait un peu fait jaser. Oui, bon... Ils sont dans une autre culture et puis je pense que non, il n'y a pas de polémique à avoir. Moi, je rejoins vraiment ce que mon ami Georges disait. Le Real, c'est vraiment impressionnant. 21 victoires d'affichées, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a eu la première période des Galactiques, avec notamment Ronaldo, l'autre Raoul de l'époque. Mais je crois que cette fois-ci, l'alchimie marche beaucoup mieux et je le rejoins. Je pense que le coach Ancelotti, peut-être un peu poussé à la sortie au niveau du PSG, a bien réussi une parfaite alchimie au niveau du Real. Effectivement, tandis qu'on revoit les statistiques du Real. 21 victoires consécutives et 9 victoires en Ligue des Champions, c'est tout de même assez conséquent. On ne peut pas se permettre de parler de Cristiano Ronaldo sans toutefois parler de... On peut considérer comme étant son alter ego, Lionel Messi, qui d'ailleurs, pour la date du 1er janvier, va devoir... Il y a des gens du FC Barcelona qui ont décidé de mettre en place ou tout au moins de produire un film qui raconte la vie de Lionel Messi. En vous aimez-vous, Georges Guimbos ? Avez-vous justement, Georges Guimbos, grâce à ce film, n'est-ce pas, produit par le FC Barcelona, on se rend bien compte qu'il rend hommage à leur vedette ? Bien sûr, le FC Barcelona, sur les dernières années, c'est trois Champions League et c'est beaucoup de titres glanés grâce à cet extraterrestre du football. Il a porté le FC Barcelona à des sommets jamais atteints. Johan Cruyff, qu'on voit dans cette image, lui rend hommage, ça veut dire ce que ça veut dire. Jusque-là, on parlait du Barça de Johan Cruyff, après, maintenant, on va parler du Barça de Lionel Messi. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait un film parce qu'il faut faire la promotion de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art. Parce que la vie de Lionel Messi, c'est un film. Parti des petits quartiers, d'une petite ville à l'Argentine. Et se hisser sur le toit du monde grâce à son talent footballistique, c'est exceptionnel. Et il faut vendre ça aux jeunes, il faut vendre du rêve. Et pour moi, c'est un formidable joueur et c'est normal qu'on lui rende hommage. Justement, on s'est pressé à ce quotidien, n'est-ce pas ? Notamment François Bolle, qui a titré cette semaine concernant, comme on voit l'image, concernant le Qatar-Gate, le témoignage qui accable. Et par rapport à cela, nous avons eu l'immense honneur d'avoir un entretien en téléphonie avec le journaliste qui mène ses enquêtes depuis fort longtemps du côté de François Bolle, notamment Éric Champel, que nous avons registré juste avant le début de cette édition en exclusivité sur les antennes de Canal 2 International. Suivez plus tôt. Éric Champel, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste auprès du magazine François Bolle. et au cœur de l'enquête intitulée le Qatar-Gate. En quoi est-ce que Hans-Oakime Ecker, le président de la chambre de jugement de la commission d'éthique, a-t-il poussé Fadjira Al-Majad à sortir de son silence ? Il l'a poussé à sortir de son silence parce qu'il n'a pas respecté, il a violé quelque part l'engagement qui avait été pris de respecter l'anonymat des témoins. Et dans ce qu'il a écrit, il désigne clairement Fedra, plus une autre personne, une australienne, une communauté d'organisation. Donc il est normal que Fedra se soit sentie trahie et qu'elle ait réagi et qu'elle ait pris le risque parce que ça en est temps de parler à nouveau sur la place publique de ce qu'elle avait vécu. Pourquoi les propos de Fadjira Al-Majad, ancienne responsable de la communication du comité de candidature du Qatar 2022, ne semblent pas être prises en compte pour la FIFA pour tirer la sonnette d'alarme ? De toute façon, on voit bien que la FIFA ne veut pas prendre en compte la réalité puisque Michael Garcia a démissionné hier puisqu'il était très agacé, très en colère que son rapport ne soit pas publié. Il était très agacé par les conclusions partielles et que Michael Garcia a lui-même qualifié d'erroné qui en ont été tirés par le juge Eckert et Michael Garcia était aussi très agacé que son appel a été rejeté et dans son communiqué, il a dit qu'on ne pouvait rien faire, personne ne pouvait rien faire contre cette espèce de culture qu'il y avait au sein de la gouvernance de la FIFA et sous-entendu cette culture de la corruption ou au moins cette culture du silence, cette omerta qui règne au sein de la FIFA. La démission justement de John Michael Garcia va-t-elle empirer la situation ? Écoutez, c'est un camouflet, c'est un camouflet pour la FIFA. On avait Mike Garcia qui est quand même un ancien procureur du district de New York avec un personnage qui avait quand même traité des affaires de criminalité, de blanchiment d'argent, de grosses affaires, donc c'était M. Propre qui arrivait à la FIFA avec des moyens énormes financiers, des moyens d'investigation aussi assez importants à la hauteur d'une institution comme la FIFA, avec 18 mois d'enquête, de nombreux témoignages et à l'arrivée, ce M. Propre a démissionné parce qu'il trouvait que la FIFA était trop opaque, qu'elle était incapable d'affronter la vérité. Donc c'est un camouflet pour la FIFA qui est absolument ingérable, injustifiable. Je ne vois pas comment Blatère et une partie du comité exécutif vont pouvoir cautionner un tel camouflet. Fahidja Al-Majad fait état d'un arrangement entre les Qataris et des représentants africains. Qu'en pensez-vous ? Je crois que ses propos, évidemment, dans aucun nom, il vaut mieux parce qu'elle aurait pu être poursuivie pour diffamation. Mais je pense que son témoignage est fiable pour la simple et bonne raison que c'est un témoignage qu'elle a toujours maintenu. C'est le même depuis, c'est ce qu'elle disait déjà en novembre 2010, avant même le vote du 2 décembre 2010. Et n'oublions pas que c'est la première personne à avoir dit sous le sceau de la confidence à certains journalistes. Vous allez voir, les Qataris auront la Coupe du Monde. Donc son témoignage est fiable parce qu'il n'a jamais varié. Donc même si on a cherché à discréditer ses draps, même si on l'a obligé à se rétracter sous la menace d'un procès, je crois que son témoignage je suis même convaincu que son témoignage est fiable. N'oublions pas non plus qu'elle a aujourd'hui aucun intérêt à s'exposer sinon de faire éclater la vérité puisqu'elle se met en danger et elle est quand même protégée par le FBI. C'est quand même une mère de famille qui a en charge deux enfants autistes. Je crois que si elle ne disait pas la vérité, elle ne s'exposerait pas de cette manière. John Michael Garcia tient un propos choc. Il dit Hans Joachim Aker ne m'a pas laissé d'autre choix. Il m'a jeté au lion en m'identifiant dans son rapport. Ben voilà, tout est dit. Ça veut dire que je pense que ce qu'il faut comprendre dans tout ça c'est qu'il y a deux analyses complètement différentes. Il y a que Garcia qui a fourni et c'est clair suffisamment de preuves pour dire que l'éthique n'avait pas été respectée dans les votes pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Le juge Aker qui est un juriste, un éminent juriste, juge au tribunal de Munich, lui a essayé de trouver des preuves formelles pour justifier une condamnation. Mais on n'est pas devant un tribunal civil. La question c'est de savoir si l'éthique oui ou non a été respectée. Aujourd'hui sur les 24 votants du comité exécutif ou 22 votants du comité exécutif du 2 décembre en 2010, il y en a 14 sur lesquels il y a des doutes sur l'intégrité. Il y a des enquêtes en cours ou alors ils ont été suspendus ou bannis de la FIFA. Donc il y a vraiment des questions à se poser sur l'éthique et l'exemplarité de ce vote qui devrait être remis en cause et le Congrès devrait s'emparer de ça et devrait désigner ou redésigner les deux pays qui organiseront la Coupe du Monde 2018 et la Coupe du Monde 2022. Merci Eric Champel. Je rappelle que vous êtes journaliste à France Football. On se dit à très bientôt. Au revoir. C'est ce moment que ça nous permet de revenir, n'est-ce pas, sur cette décision le premier sujet de cette édition éventuellement des députés suisses qui ont adopté le premier volet de la loi FIFA pour pouvoir entre guillemets réguler l'ensemble des associations sportives qui sont basées en Suisse. Alors pour évoquer ce sujet, bien sûr, nous avons nos spécialistes autour de moi. Alors avec vous, M. Cicati, aujourd'hui, pour que le Parlement suisse en arrive à une telle décision, à votre avis, que se passe-t-il concernant la FIFA auprès de cette opinion ? Je pense que tout le monde est au courant des débats qui tournent autour des conditions d'attribution des Coupes du Monde au Qatar et à la Russie. Il y a beaucoup de soupçons de fraude et de corruption qui ont été évoquées d'abord par les médias anglais. Bon, c'est vrai qu'à un certain moment, la FIFA a donné l'impression que les médias anglais étaient un peu les mauvais perdants, disons les mauvais perdants de la Fédération anglaise de football. Mais quand on voit un peu tout ce random qui est fait autour de l'attribution de ces Coupes du Monde et dont certaines informations, certaines suspicions ne viennent pas forcément de l'Angleterre, je pense qu'on a le droit de s'interroger sur la régularité, sur les conditions de transparence. Est-ce qu'elles ont vraiment existé pour l'attribution de ces Coupes du Monde-là ? Je pense tout simplement que malheureusement, le football aujourd'hui est prisonnier de son système financier. Prisonnier de son système financier parce que contrairement à l'Olympisme, le football est une activité qui est devenue une véritable industrie. C'est plus seulement une industrie sportive, c'est aussi une industrie de la finance. Et vous savez que, en général, là où l'agent passe la morale trépigne, je pense que la FIFA, malheureusement, se retrouve aussi prisonnière de ses propres tupitudes. Pourquoi ? Tout simplement parce que pendant longtemps, les dirigeants de la FIFA ont tout fait ponnier. Aujourd'hui, on a des journalistes et d'investigation qui sont capables de mener des enquêtes qui sont fiables et de fournir des informations sur le manque de transparence de la FIFA, les connivences financières. Mais sinon, vous pensez-vous qu'il y a un manque de transparence dans tout ce que la FIFA essaie de véhiculer comme message ? mais il y a un manque de transparence. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en général, même quand il y a des suspicions de fraude, c'est toujours la FIFA qui mène des enquêtes contre ses propres dirigeants et à la fin, c'est elle qui donne le résultat de l'enquête. Donc, en fait, la FIFA arrive difficilement à accepter de se soumettre au contrôle ou bien à la juridiction d'un organe indépendant, d'un organe juridictionnel indépendant qui pourrait amener une enquête. Justement, par rapport à la décision du président du comité de la commission d'éthique, notamment John Calgarcia, qui a démissionné hier, à votre avis, quelle est votre position par rapport à ces démissions ? Est-ce que c'est un scandale de trop pour le président de la Terre ? Ça devrait être un scandale de trop. Je pense que ça devrait interpeller les dirigeants de la FIFA sur un devoir de responsabilité et de prise de conscience parce que le responsable de la commission d'éthique qui démissionne, il faudrait quand même dire que c'est quelqu'un qui est au parfum de tous les dossiers pour lesquels certains dirigeants de la FIFA sont suspectés. Je ne pense pas qu'ils puissent démissionner sur la base de rien. S'ils démissionnent, c'est qu'il a des éléments qu'il a jugés compromettants au dépend de certains dirigeants de la FIFA, de certains dirigeants des fédérations membres de la FIFA et qu'il a certainement fait un rapport qui n'a pas été pris en considération. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a démissionné. Mais j'insiste pour dire qu'en fait, sa démarche n'est pas une démarche solitaire parce que bien avant lui, je pense qu'il y a des organes, des médias, des dimensions internationales qui s'étaient déjà prononcées sur des suspicions de manque de transparence, de corruption et de connivence financière entre la FIFA et certaines autorités et certains pays dans l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar ainsi qu'à la Russie. Alors, avec vous, Georges Guimbou, le statut des 16 associations du côté suisse éventuellement qui sont considérées comme des associations à but dans le créatif mais qui pourtant ont des chiffres d'affaires assez affolants. Ce n'est pas un paradoxe finalement tout ça ? Mais c'est très paradoxal. En effet, la FIFA, le CIO sont considérés comme des organisations non-gouvernementales à but non lucratif malgré pour la FIFA. Et c'est justement pour cela qu'ils bénéficient d'une fiscalité particulière, exceptionnelle d'ailleurs. Jusqu'ici, les mécanismes de contrôle financier suisses ne s'étaient pas intéressés ni à la FIFA ni au CIO tout simplement effectivement parce que c'était des organismes à but non lucratif malgré pour le cas de la FIFA qui a des réserves d'un milliard d'euros. Maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce qui amène les Suisses à voter en faveur de cette loi. L'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Tout le monde savait comme l'a dit la terre lui-même le Qatar, le football on ne peut pas aller jouer en été. Impossible. On nous a vendu le concept à l'époque de stade climatisé qui d'ailleurs serait démonté et envoyé en Afrique à certains pays. Aujourd'hui, on nous parle de température, il faut bousculer les calendriers, il y a ce problème. Il y a quelques années, jeux d'hiver de South Lake City, scandale, corruption, il y a eu des aveux. Les jeux de Sauti, soupçon de corruption, Coupe du Monde en Russie, soupçon de corruption. Quel est le problème des Suisses ? Parce qu'il faut comprendre du point de vue des Suisses, leur pays est un pays qui est considéré comme l'un des moins corrompus au monde. selon cette opinion. Selon eux. Alors, ça leur pose un problème que des organismes qui sont installés à Genève, pas pour des raisons fiscales mais pour des raisons financières, ces organismes sont installés en Suisse pour des raisons parce que c'est un pays neutre. Et à l'époque, par exemple, pour le cas du CIO, le CIO était installé en France lorsqu'il y a la première guerre mondiale, ils se sont déplacés en Suisse parce que c'était un territoire neutre. Il fallait qu'ils soient dans un territoire et qu'il n'y avait pas de risque de guerre. qui était peut-être considéré comme neutre au vu de sa fiscalité qui est particulière. Donc, aujourd'hui, les Suisses, ça leur a posé un problème. Donc, il y a un député qui s'est saisi du problème. Il a porté l'affaire auprès de ses collègues. Bruno Rino-Richel, effectivement, député de l'UDC qui d'ailleurs nous fera l'honneur d'intervenir dans cette édition de Saint-Dysport. Il a porté l'affaire auprès du Parlement et la majorité de l'opinion suisse accepte très mal le fait que des organismes internationaux installés sur son territoire entachent l'image de la Suisse de tant de soupçons de corruption. Aujourd'hui, toute personne travaillant pour la FIFA ou pour le CEO est considérée comme une personnalité politique exposée. Ça veut dire que les banques ont l'obligation aujourd'hui en Suisse de dénoncer toute transaction. Un moindre soupçon suffit à ouvrir une enquête aujourd'hui contre ces gens et les membres de leur famille. Alors, avec vous, Maitricadieu, on va revenir un tout petit peu sur l'intitulé de ce projet de loi qui a été voté lundi dernier qui a été adopté vendredi limitant les privilèges accordés aux grandes institutions sportives mondiales comme la Fédération internationale de football ou le comité international olympique qui seront désormais soumises à un contrat financier à cru des banques. Vous voyez donc que même les banques qui, entre guillemets, contrôlent, du moins, sauvegardent les intérêts financiers de ces associations ont maintenant des comptes à rendre. Vous savez, moi, je ne crois pas trop en la volonté de la Suisse d'engager vraiment des démarches pour faire en sorte qu'il y ait une transparence financière. Je vous rassure aussi que c'est aussi la position de la précieuse actuellement. Oui, mais je ne vois pas là. Vous savez, politiquement, la Suisse, c'est déjà un paradis fiscal. Oui, bien sûr. Si on a un paradis fiscal, je pense, vous avez tout simplement dit qu'on a choisi la loi de l'OMERTA sur certaines transactions financières. Vous avez vu, évidemment, les Américains ont été obligés de menacer la Suisse de certaines sanctions fiscales concernant les entreprises suisses basales aux États-Unis pour qu'elles consentent à mettre les listes des citoyens américains qui disposaient des comptes occultes. Je veux dire, des comptes qui étaient cachés à l'administration américaine pour que les Suisses mettent ces comptes-là à la disposition des Américains. Donc, ça veut tout simplement dire que la Suisse, par essence, c'est un pays qui est en train de s'enrichir sur les dépôts issus des autres pays. En fait, la Suisse vit de la fraude orchestrée par ceux qui déposent de l'argent chez eux dans leur pays d'origine ou bien de l'argent sale. C'est de ça que la Suisse vit. Maintenant, tous les Suisses ne sont pourtant pas les gens... Vous n'êtes pas dans la caricature peut-être, non ? Non, je ne suis pas dans la caricature. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous verrez qu'en France, vous avez l'affaire de Cahuzac. Il a fallu des investigations poussées pour qu'à la fin, des journalistes découvrent que M. Cahuzac avait des comptes bancaires en Suisse qu'il avait cachés. Très bien. En revenant dans le sportif, je vous en prie. Oui, non, je veux tout simplement dire, je suis dans le sportif parce que c'est une façon de vous expliquer qu'en fait, la Suisse, telle qu'elle a conçu son système financier, elle l'a conçu de façon opaque tout simplement parce qu'elle s'est rendue compte que si elle respecte les principes ordinaires du fonctionnement de la banque, par exemple, si elle ne respecte pas le secret bancaire, il y a beaucoup d'avoir qui ne seront plus déposés en Suisse. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, moi, je suis... je reste, je regarde, je suis attendu ce qui va se faire peut-être dans les jours à venir, mais je suis persuadé que le fait pour un député n'est que le premier volet de la loi. Oui, c'est le premier volet de la loi, mais toujours est-il qu'il s'agit tout simplement c'est un député qui a quand même impulsé la loi, ce n'était pas une initiative gouvernementale. Maintenant, je pense aussi que l'administration suisse au gouvernement suisse a aussi voulu sauver la face pour ne pas donner l'impression d'être toujours du côté de ceux qui sont taxés de faussaires. Mais il n'est pas isolé les députés, il est membre d'un parti politique à ses conséquences. Oui, mais j'aurais vraiment été convaincu de la détermination des Suisses si l'initiative de ce projet de loi venait du gouvernement. Mais je dis, ça vient d'un parti, je suis d'accord, le Parlement l'a voté, mais maintenant, vous savez très bien que dans un pays, ceux qui donnent l'impulsion à l'exécution d'une loi, ce sont des fonctionnaires, c'est l'administration. Donc maintenant, si le gouvernement n'est pas disposé à faire le travail qu'il faut pour que cette loi soit appliquée dans toute son étendue, moi je doute fort, peut-être que d'ici quelques années, on dira encore, bon, on a voté une loi mais qui n'a rien donné, mais je pense quand même que c'est déjà un pas. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en général, ces transactions-là ne se passent pas forcément en Suisse. C'est des transactions qui se passent ailleurs et vous savez que la Suisse n'est pas le seul paradis fiscal dans le monde aujourd'hui, il y en a plusieurs. Donc, moi je crains tout simplement que cette loi amène les dirigeants de la FIFA qui se sont souvent rendus coupables de malversations pécuniaires, bon, à être désormais plus prudents, c'est-à-dire à s'arranger à ne pas faire découvrir leurs transactions mafieuses sur le sol suisse. Vous voyez, si par exemple, prenez l'exemple des pays comme les Seychelles qui sont aussi un paradis fiscal comme Luxembourg qui ne coopèrent pas en général dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, vous pensez que si des transactions pareilles se passent là-bas, qu'est-ce que ça changera ? Mais justement, M. Ticati, la loi prévoit que les dirigeants des instances sportives dont le président de la FIFA Seb Blater et le président du CEO Thomas Bach seront désormais considérés comme des personnes politiques exposées. Mais ça c'est en Suisse. Ça c'est en Suisse, c'est ce que propose la loi. Mais justement, là où j'aimerais attirer l'attention du M. Ticati, premièrement, les Suisses, ce qui leur pose un problème, que vous soyez un dirigeant africain, américain ou asiatique et que vous ayez des dépôts occultes pour reprendre votre expression, restons dans le sport, en Suisse, cela ne pose aucun problème au Suisse. Ça relève, comme ils disent, du secret bancaire. il n'y a rien à voir là-dedans. Ce qui pose un problème aujourd'hui au Suisse, c'est que ces institutions sont basées sur leur territoire. Donc, comme vous dites, si aujourd'hui les responsables du CIO ou de la FIFA vont faire ces transactions à l'extérieur de la Suisse, ce n'est pas le problème des Suisses. Ce qu'ils ne veulent plus, c'est qu'il y ait des transactions occultes des institutions basées en Suisse sur leur territoire. Et moi, je pense d'autant plus que cette loi va s'appliquer parce que, premièrement, il y a quelque temps, ces gens n'étaient pas soumis à des poursuites malgré toutes les affaires qu'il y a eu. Au jour d'aujourd'hui, un simple soupçon suffira pour ouvrir une enquête. Deuxième chose, les banques ont l'obligation de dénoncer toute transaction qui leur paraîtra suspecte des membres de ces deux institutions et même, disons, étendue jusqu'aux membres de leur famille. Troisièmement, toute banque qui n'aura pas signalé une transaction suspecte sera tenue de rembourser la totalité de la somme suspectée. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, un certain nombre de mesures sont prises pour contraindre les banques à coopérer, à participer à ce que ces transactions occultes ne se passent pas sur le territoire suisse. Justement là, ce que j'essaie de dire, c'est que la décision, elle, elle est peut-être bonne sur le plan purement philosophique, mais je trouve que sa portée est limitée parce que si l'on veut mettre sur pied un système de transparence au sein du fonctionnement de la FIFA, il va falloir faire en sorte que quel que soit le lieu où les dirigeants de la FIFA se trouvent, que leurs actes soient des actes qui sont moraux. Bon, maintenant, si on a une loi en Suisse qui amène tout simplement les responsables de la FIFA à délocaliser les actes de corruption et des malversations, à la fin, je pense qu'on ne sera pas sortis de l'auberge. Justement, Batsikati et Georges Guimbeault, je vous en prie. Et c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord avec une frange de politiques suisses qui ont estimé que pour que cette loi ait toute sa vertu, il faudrait aussi mettre certaines fédérations, certaines fédérations sportives basées en Suisse sous la couverture du groupe d'action financière qui a été institué par le G7, c'est-à-dire tout simplement que c'est une organisation instituée par le G7 qui a bénéficié de l'adhésion de beaucoup de pays. La plupart, la quasi-totalité des pays européens sont membres du Gafi, les pays africains ils sont aussi. Bon, mais quand vous regardez les pays, le continent qui a le plus, qui a le moins de membres dans le Gafi, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique avec un seul pays qui est l'Afrique du Sud. Ça veut tout simplement dire que la FIFA aura toujours un terreau où des malversations peuvent être faites et échappées à la juridiction de la Suisse et échappées, mais éventuellement si la FIFA consent à rester sous l'administration du Gafi et à échapper même à certaines administrations européennes. Justement, on a pris vos avis on va d'abord également prendre l'avis du député qui a initié ce projet de loi notamment Bruno Rino-Richel qui a intervenu on l'a enregistré tout au moins il y a quelques heures avant le début de cette édition. On vous invite à suivre attentivement. Bruno Richel, bonjour. Je rappelle que vous êtes député suisse, membre du parti politique suisse intitulé UDC, une ordre démocratique du centre et vous êtes le député porteur du projet de loi contre la corruption au sein de la FIFA. Alors, les parlementaires suisses ont adopté vendredi un projet de loi limitant les privilèges accordés aux grandes institutions sportives mondiales comme la Fédération internationale de football et le comité international olympique qui seront désormais soumises à un contrôle financier accru de banque. concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Bonsoir. Oui, ça veut dire que les gens maintenant, c'est des pips, des politically exposed persons comme un dictateur d'un pays de l'Amérique latine ou quelque chose comme ça. Ils ont le statut. Tous les mouvements un peu extraordinaires de leurs banques seront contrôlés et doivent être reportés de par la banque à l'autorité compétente en Suisse. Et vous avez dit que les CIO et la FIFA seront des pips pour les fonctionnaires et les personnes. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est toutes les générations qui ont des sports olympiques. C'est vraiment assez loin et ça touche des centaines de personnes. La loi FIFA est-elle une réponse législative aux accusations de correction qui circulent depuis des années au sujet de la FIFA, notamment ? Oui, je crois. À mon avis, c'est une loi, comme je dis avant, presque exagérée parce qu'on touche vraiment en voie très profonde dans les fédérations avec les personnes. Mais c'est une réaction typique d'un parlement qui a dit maintenant c'est assez. C'est les gens qui disent maintenant c'est assez et on a fait cette loi. C'est une première loi, ça va continuer avec les autres. Mais cette loi, c'est clairement une nette bonne réaction à ce qui se passe et à ce qui se passe toujours dans les fédérations. Les instances sportives internationales disposent en Suisse d'un statut d'association à but non lucratif assorti d'une fiscalité avantageuse. La FIFA qui a généré l'an passé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros est ainsi considéré par le fisc suisse comme légal d'une association de quartier. Est-ce normal selon vous ? En fait, moi je trouve que c'est normal. Quand c'était des fédérations qui faisaient un chiffre d'affaires plus petit il y a 20, 30 ans c'était normal. Mais maintenant je pense qu'ils font des chiffres d'affaires d'un plus d'un milliard de francs suisses ou d'euros et je pense vraiment que c'est plus normal qu'ils aient toujours ce statut-là comme un type de 5e ligue ou je ne sais pas des gens qui chantent qui se mettent 5 gens personnes qui se mettent ensemble qui chantent ensemble ils font aussi une association c'est le même statut c'est le statut normal vous avez raison. Le Parlement suisse est connu pour être véritablement conservateur pensez-vous qu'ils vont aller un peu plus loin cette fois-ci ? Oui, je crois cette démarche est la première et il y aura une autre qui fera la corruption privée ce sera un délit officiel ce sera le prochain pas qui va se faire l'année prochaine et je pense aussi que cette loi sera acceptée dans le Parlement parce qu'on peut le dire les gens ont marre la pression de la rue qui est une pression qui maintenant va aussi sur le Parlement. Merci Bruno Rino-Richel député de l'UDC Union démocratique du Centre merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif sur les antennes de Canal 2 International. Merci et une bonne soirée aussi à toutes les personnes au Cameroun. Retour sur le plateau de Samedi Sport Mexicati, Georges Guimbus et Arthur Drouan à la suite des propos tenus par Bruno Rino-Richel député de l'UDC par rapport à ce projet de loi et aussi dans ces propos on a eu ce sentiment qu'effectivement comme le dit aussi les médias suisses notamment que peut-être comme le Parlement assez conservateur peut-être ils ne vont pas aller au bout de leur réforme. Je pense que les Suisses pour le coup ils vont aller au bout de leur réforme. Ça c'est mon avis personnel en toute humilité et je tiens quand même à préciser que les Suisses ne se sont jamais donnés pour ambition d'assainir la gestion de la FIFA ni d'assainir la gestion mondiale du football. Ça ce n'est pas leurs préoccupations. La préoccupation des Suisses et on le perçoit très bien dans l'intervention de ces députés il y a de l'agacement. On a deux institutions qui sont toujours assimilées à un État qui est la Suisse pourtant ce ne sont pas des institutions suisses ce sont des institutions internationales basées en Suisse et qui ont bénéficié d'un seul nombre rappelons que ce projet de loi ne consiste pas seulement à réguler ces deux associations sportives il y a une soixantaine d'associations sportives basées en Suisse c'est pour l'ensemble de ces associations mais rien que le nom de la loi fait très bien comprendre quelle est la cible la loi s'appelle la loi FIFA anticorruption à victime c'est pas le Parlement Suisse qui l'a baptisé comme ça ce sont les journalistes qui dans leurs commentaires ils ont fait le rapprochement entre le moment où la loi est votée et l'actualité de la FIFA et l'actualité de la FIFA c'est pour lui l'on appelait l'ex-FIFA mais le Parlement n'a jamais baptisé la loi l'ex-FIFA voilà donc ce que je veux dire c'est que pour l'opinion cette loi intervient à la suite de tous ces soupçons autour des organisations des Jeux Olympiques des Coupes du Monde et tout donc l'ensemble de la population suisse ou alors plus ou moins la majorité est agacée que l'image de leur pays soit toujours associée à ces institutions à ces associations lorsqu'on parle de football de tous les sports liés à ces grandes institutions à ces grandes associations et fédérations leur pays se retrouve toujours impliqué là-dedans que ce soit des gens en base à l'extérieur qui viennent mettre leur fond à la limite ça ne les regarde pas s'il y a des problèmes dans ces pays et qu'ils ont fait appel à eux ils peuvent toujours coopérer ou pas selon les intérêts politiques qu'ils ont mais que ces institutions ces associations basées chez eux attirent toujours l'attention sur leur pays négativement ça ils en ont un peu marre et c'est pour ça que je pense que sur ce coup ils vont aller jusqu'au bout de leur idée très bien on va en profiter justement pour suivre ce message de sensibilisation et ensuite on revient pour le deuxième sujet de cette édition note des symptômes on va s'intéresser à l'instant aux réformes qui ont été récemment menées au sein du CEO lors du dernier congrès qui s'est tenu du côté de Monaco du côté de la principauté plus exactement ensuite pour évoquer cela on va d'abord s'intéresser à l'historique ou tout au moins l'histoire de cette association dont on n'évoque pas souvent assez alors avec vous M. Sigati le signe exactement comment est née cette association bon mais déjà je pense que le CEO c'est l'une des organisations sportives la plus ancienne dans le monde le CEO est né je pense à Athènes depuis 1896 en fait il s'agit d'un mouvement qui tend à rassembler les différentes disciplines sportives et la seule condition étant que ces disciplines sportives les responsables de ces disciplines sportives là ce qu'on appelle dans le jargon international les fédérations internationales de sport formule une demande auprès du CEO pour leur adhésion et que l'activité sportive qu'ils représentent devienne un sport olympique donc voilà un peu le CEO c'est juste ce n'est pas comme certains le disent une institution qui régule l'activité du sport dans le monde le CEO c'est juste un organe de rassemblement des différentes activités sportives et le lieu de rassemblement par prédilection où les sportifs peuvent venir compétir d'abord pour gagner et pas forcément pour avoir beaucoup d'argent ce sont les Jeux olympiques les derniers Jeux olympiques qui ont été organisés étaient les Jeux olympiques de Londres 2012 où l'on a encore vu comment le sport peut rassembler beaucoup de gens donc je pense que le CEO a toute sa place maintenant je pense aussi que vu la façon les dérives qu'il y a dans le monde du sport je pense aussi que l'on peut dont le CEO éventuellement oui l'on peut aussi se poser des questions sur le mode de fonctionnement du CEO parce que quand vous regardez quel vous travaillez justement sur ce mode de fonctionnement puisqu'on y est bon disons quand même que le mode de fonctionnement n'est pas parfait mais ce qu'il faudrait quand même remarquer c'est que le CEO suscite quand même moins de suspicions de corruption de manigances financières que la FIFA peut-être que ce n'est pas aussi on n'en parle pas assez comme le cas de la FIFA éventuellement non c'est aussi lié au fait que bon au sein du CEO je pense que les règles d'éthique sont beaucoup plus appliquées avec vigueur qu'au sein de la FIFA et voyez-vous le CEO a quand même pour l'attribution d'une compétition comme les Jés olympiques je pense que ce n'est pas comme au niveau de la FIFA où vous avez seulement je pense ça doit être 24 membres du comité exécutif qui décident qui va apporter la coupe du monde au CEO vous avez pratiquement 208 comités nationaux qui se mettent ensemble avec les fédérations internationales membres pour choisir le pays qui devra accueillir l'organisation des Jés olympiques et vous savez qu'autant le nombre de décidés et éleveux autant la marge de manœuvre de corruption aussi est plus réduite donc je pense que le mode de fonctionnement du CEO aussi peut expliquer le fait que bon les suspicions de corruption ne soient pas aussi récurrentes qu'avec la FIFA bon peut-être qu'il faudrait aussi suggérer ce mode de fonctionnement auprès de la FIFA c'est-à-dire que l'attribution d'une coupe du monde parisienne ne soit plus seulement une affaire de comité exécutif mais que ce soit la conséquence de la vie de toutes les fédérations et les confédérations qui sont membres de la FIFA justement en termes de controverses au sein du CEO on parle du choix de ces membres que vous avez évoqués qui semblent être un éternel problème on parle aussi de la désignation des villes olympiques qui décidément pose aussi qui est aussi un véritable souci Georges Guilbos oui justement je ne suis pas très d'accord avec Maître Cicati au niveau de la perception qu'on a du CEO et sans oublier la gestion des fonds également voilà le CEO a un mode de fonctionnement très très opaque depuis le choix de ses membres jusqu'à l'attribution même des Jeux Olympiques le vote est très opaque dans le choix des membres c'est pas très clair et c'est à la discrétion d'un certain nombre de personnes qui dirigent c'est à la tête du client on va dire le choix de quel membre ? des membres du comité du CEO je veux dire au sein au sein de le comité international olympique un certain nombre de membres et les membres faisant partie de ce comité sont choisis de manière discrétionnaire il n'y a pas tous puisque ce n'est pas tous effectivement mais ce n'est pas comme par exemple à la FIFA où il y a des associations qui sont affiliées là c'est des individus qui sont membres ce n'est pas des associations au comité international olympique il y a déjà 208 comités nationaux qui sont d'office membre et les comités nationaux sont représentés par les présidents du comité national ça veut par exemple dire que le Cameroun ayant son comité national olympique est d'office membre à travers le président du comité national olympique du Cameroun maintenant ce qui se passe c'est que lorsqu'il il est question de choisir un pays pour organiser par exemple des Jeux olympiques c'est qu'il se passe c'est que les 208 représentants des différents comités nationaux olympiques sont d'office membre et c'est eux qui se prononcent maintenant ils savaient qu'à côté de ces membres il y a d'autres membres qui sont nommés à vie par exemple certains sportifs qui ont eu un passé glorieux dans l'olympisme peuvent être choisis ils peuvent être désignés membres c'est peut-être ça qui pose aussi problème les critères de désignation au maître oui mais je veux dire le critère de désignation moi à partir du moment où il s'agit d'un vote parce que c'est les membres du CIO qui reçoivent une candidature qui votent qui analysent qui analysent et décident si par exemple tel athlète peut être admis au sein du CIO comme membre et permanente suivant des critères établis à l'avance ou alors suivant des critères établis souvent non je pense que les critères les critères en général pour les sportifs c'est la performance c'est à dire par exemple un gars comme Michael Feld si demain il dépose sa candidature il dépose sa candidature pour être membre du comité international olympique soyez en su il sera voté par les différents comités nationaux il a plus de chance que Charles Itange oui mais que Charles Itange parce que bon il a quand même eu l'année beaucoup de médailles maintenant regardez tous ceux qui ont été désignés alors qu'ils ne représentent pas des comités nation olympiques vous verrez que franchement au sein de l'olympisme ils ont gagné beaucoup de médailles mais c'est là où il y a un amalgame maître il n'y a pas un comité camerounais olympique qui a son dirigeant qui représente le Cameroun au CIO il y a un membre du CIO qui représente le comité international olympique au Cameroun au sein d'une association non si on n'a qu'à le Cameroun justement mais c'est l'inverse c'est pas comme à la FIFA on a un représentant de l'Afrique à foot qui représente le Cameroun à l'Afrique à foot c'est l'inverse on a un membre du CIO qui représente le CIO au Cameroun c'est ça justement l'amalgame maître je vous dis il y a-t-il un problème de sématique Kalkaba Malboun est le président du comité national olympique du Cameroun mais il est d'abord membre du CIO non non il est membre le jour où il ne sera plus membre du comité national olympique au Cameroun il ne sera plus membre du CIO parce que le Cameroun aura un nouveau président qui va représenter le comité national olympique du Cameroun très bien mais je dis à côté de ces gens là parce que il faut peut-être il faut bien faire la distinction à côté des membres qui représentent les comités national olympiques vous avez d'autres membres qui ont été désignés par le CIO ça peut être vous ça peut être moi ça peut être moi de qui de qui sera admis comme membre à vie parce que les sportifs en général sont des membres à vie ceux qui sont choisis par le CIO très bien mais les représentants des comités nationales olympiques ne sont pas des membres à vie très bien revenons justement sur les grandes décisions qui ont été prises lors de ce dernier congrès alors on va essayer d'analyser chacune de ces décisions la première la possibilité de se tenir dans deux villes ou deux pays différents ça c'est une grande nouveauté Maiticati et l'on parle de cette mesure pour l'an 2024 à votre avis d'ailleurs qu'est-ce qui peut justifier cela est-ce la crise actuelle ou bien c'est un besoin de réforme absolue il y a un certain nombre de métropoles dans les pays modernes qui très souvent se portent candidats pour l'organisation de ce type de jeu qui sont construits de telle manière qu'organiser une compétition par exemple dans une ville comme Paris et exiger que toutes les disciplines se tiennent dans cette ville là tout au moins la création d'un village olympique ça devient très très compliqué à l'époque c'était possible actuellement ça devient ça devient compliqué sur le plan logistique sur le plan infrastructurel et même sur le plan financier c'est très lourd parce que demander à une ville de se réformer juste pour une compétition qui va durer un mois ça devient lourd donc le CIO tenant compte effectivement de la crise économique qui s'est évoquée actuellement dans le monde ils se sont dit on va essayer d'alléger un peu les exigences et donner la possibilité aux villes soit de participer avec d'autres villes du même pays ou même d'autres villes d'un autre pays pour essayer d'alléger mais légalement ça pose un problème c'est à dire avant on avait un village olympique ça créait une certaine émulation ça créait un certain dynamisme mais après justement les villages olympiques qu'est-ce qu'on a à faire on se souvient de Sotchi qui s'est récemment déroulé aujourd'hui ceux qui ont été rien du tout qu'est-ce qu'on a fait c'est le grand problème on va avancer avec vous maître Sikati également et Arthur Don Juan et Georges Guimbus bien sûr avec aussi cette nouvelle réforme qui on parle de l'inscription de nouveaux sports lors de chaque 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 événement majeur qui doit s'y déroulé par rapport à l'olympisme maître Sikati est-ce que l'ensemble de ces décisions pourront faire évoluer l'olympisme à sa juste valeur oui je pense qu'à partir du moment où le mouvement olympique c'est un mouvement de rassemblement pour moi j'estime que toutes les disciplines sportives devraient y être représentées aujourd'hui par exemple vous avez des disciplines comme le cricket le rugby le tee à la corde je pense même le baseball le golf qui ne font pas partie des disciplines olympiques je suis persuadé que lorsque lorsqu'un acteur de l'une de ses disciplines regarde les Jays olympiques à la télé et qu'il voit qu'il y a des athlètes d'une autre discipline qui sont en train de glaner des médailles il aimerait bien être à leur place mais dans sa discipline à lui donc pour moi l'ouverture des JO à d'autres activités sportives pour moi c'est quelque chose de bien bon mais seulement je suis un peu surpris parce que dans les résolutions qui ont été prises lors du dernier congrès de Monaco le CIO veut étendre veut faire entrer de nouvelles disciplines sportives au fur et à mesure que les JO seront organisées ça veut par exemple dire que lors des JO au jour du généraux en 2016 il y en aura peut-être une ou deux qui seront admises il faudra encore attendre Tokyo pour qu'il y en ait d'autres donc moi j'aurais préféré que bon toutes les disciplines sportives qui souhaitent adhérer au mouvement olympique maintenant que ces disciplines là soient admises parce que il y a plusieurs licenciés qui ont des capacités pour faire valoir alors que dites-vous maître Ségati et éventuellement Georges Guibous de ce nouveau principe fondamental de l'olympisme du moins instauré qui s'intitule simplement la non-discrimination des homosexuels oh bon ben disons disons tout simplement que vous savez la question que vous envisagez c'est une question qui je relate ce que je vois je n'envoie disons que c'est une question qui devrait aussi pour répondre je dois tenir compte de mon opinion à moi voilà moi je ne suis pas défenseur de la cause homosexuelle moi j'y suis opposé et franchement bon l'olympisme a ses valeurs a une cause qu'elle défend moi j'ai respecté cette cause mais bon en ce qui me concerne cette question franchement pour moi ce n'est pas une question majeure le plus important pour moi c'est ce rassemblement entre les sportifs du monde qui viennent qui communuent ensemble même si aujourd'hui bon on a dit tout à l'heure que le principe de l'unicité des JO ce principe est atteigné aujourd'hui parce que désormais il faut quand même reconnaître que l'unicité des JO faisait en sorte que le village olympique était en fait le lieu de rassemblement de tous les sportifs maintenant ce qui va se passer c'est qu'on pourra organiser des JO olympiques un pays comme la France peut organiser les JO olympiques dans quatre villes et je pense que l'originalité qui consistait à faire en sorte que tout le monde soit logé au même endroit que les médailles soient fêtées non pas seulement par les sportifs du pays ou bien de l'équipe qui a gagné qu'elle soit fêtée en général par tous les sportifs cette originalité là va disparaître bon mais en tout cas pour vous parler de l'admission des homosexuels je pense que chaque pays a ses valeurs le CIO a ses valeurs je respecte ça mais bon maintenant cette question une autre réforme menée par justement le CIO le lancement d'une chaîne de télévision olympique qui sera diffusée 365 jours durant toute l'année et qui sera d'ailleurs gratuit sur internet oui dans un premier temps ça va être diffusé sur internet le CIO ils ont un nouveau président c'est Thomas Bach je crois depuis l'allemand depuis un an depuis un an je crois depuis 15 mois déjà il est arrivé avec un certain nombre de réformes dans son sac et il veut retoiléter le CIO il veut donner une nouvelle dimension une nouvelle image et on ne peut pas diriger en 2014 une organisation créée en 1894 avec les mêmes règles qu'il y a 50 ans le monde a beaucoup évolué et il est logique que aujourd'hui le CIO donc Thomas Bach est selon vous dans la bonne lancée dans la mouvance du modernisme l'olympisme a pris un coup de jeune parler de la réforme précédente qui est la non-discrimination je trouve ça juste qu'on soit pour ou contre les homosexuels il n'y a pas de raison qu'un sportif soit discriminé du fait de son appartenance ou de son orientation sexuelle je trouve ça très juste si on est un bon sportif on a droit les symboles même de l'olympisme ne permettent pas une quelconque discrimination lorsqu'on voit les anneaux olympiques que tout ce que ça symbolise les couleurs la diversité donc moi je pense que c'est une très bonne chose et il a dit qu'il va continuer ses réformes il faut encourager très bien sortons définitivement de ce sujet pour s'intéresser tout simplement aux appnets de la semaine pour s'intéresser pour s'intéresser Execo, les deux, le médaille d'or, dans le scénario, et on attendait une médaille d'or, on en a eu deux, il n'y a pas de record du monde, mais un chrono de folie, les français se sont imposés, premier execo devant les japonais, phénoménal. Non, le scénario, une troisième point de la scénario. Sous-titrage ST' 501 Pour évoquer le sujet, nous avons ce 21-Arthur de Rouen qui va bien sûr déjà nous donner un peu une actualité de la saison de Kobe Bryant du côté des Lakers qui sait aussi, mais plus avec son, je peux dire, son cadre pour le gazole. Oui, voilà, bon, vous évoquez un sujet. Kobe Bryant a marqué l'actualité cette semaine. Il dépasse Michael Jordan au nombre de points marqués en carrière. Il devient le troisième meilleur marqueur de tous les temps derrière Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone. On ne peut pas évoquer Kobe Bryant sans évoquer Michael Jordan parce que Kobe Bryant lui-même, la manière dont il a construit sa carrière, les gestes qu'il a pris à Michael Jordan, il a tout copié, on a envie de dire, au maître. Et bon, c'est tout un symbole, mais vous savez, on dit la longévité, c'est une forme de grandeur. Kobe Bryant, aujourd'hui, il tourne à 25 points de moyenne en carrière. Jordan, c'était 30 000 points en carrière. Il a réussi à le battre tout simplement parce qu'il est arrivé en NBA à 18 ans et qu'il n'a jamais pris de retraite. Michael Jordan a fait deux retraites, une fois après la mort de son père, une autre fois, voilà, en fin de saison avec les Bulls. Mais Kobe Bryant était toujours resté au Lakers, fidèle au Lakers. Il n'a quasiment jamais arrêté. C'est un peu normal qu'au bout de tant de temps, il est arrivé en la saison 96-97. On est aujourd'hui dans la saison 2014-2015, quasiment 20 ans après. C'est un peu normal qu'il arrive quasiment mécaniquement à battre le record de match. Et sur le début de saison, est-ce qu'aujourd'hui, il est dans l'envie habituelle de pouvoir glaner à la fin de la saison en éventuel titre ? Est-ce qu'aujourd'hui, il est bien accompagné comme ce fut le cas lors des saisons précédentes ? Non, bien sûr que non. Ça reste un professionnel incroyable, Kobe Bryant. Cette année, il tourne à 25 points de moyenne par match. Kobe Bryant, cette année, n'a quasiment personne autour de lui. C'est plein de jeunes pousses. L'équipe est quasiment en reconstruction. Chose que, justement, son mentor, Michael Jordan, qu'on voit à l'image, n'aurait jamais accepté. Lorsqu'on a décidé de reconstruire les Bulls en 98, Jordan a dit non, ça y est, je m'en vais. On sait qu'il ne gagnera quasiment aucun titre. Ils ne sont même pas dans la course au play-off. Il joue pour ses records aujourd'hui, Kobe Bryant. Donc non, il n'aura pas une équipe pour aller au titre en fin de saison. Alors justement, toujours autour de cette actualité de Kobe Bryant, on se rend compte que c'est à cet âge là, justement, parce que quand même, il a dépassé la trentée. Je crois qu'il a 35-36 ans. Et c'est à cet âge qui rejoint le record de points inscrit par Michael Jordan, qui encore lui-même est très distancé, notamment par Abdoul Javar, que vous avez si bien dit. Oui, bon, Abdoul Javar, c'était une machine qui a joué pendant très très longtemps. Est-il possible d'éguerir d'ailleurs le record d'Aboul Javar, selon vous ? Non, il ne pourra pas y arriver. Il faudrait pouvoir jouer pour lui peut-être encore, je ne sais pas, jusqu'à plus de 40 ans à ce niveau-là. Vous savez, la moyenne de points baisse au fur et à mesure que les années augmentent. Vous parlez de la comparaison avec Jordan. N'oublions pas, entre 93 et 95, Jordan a été en retraite. Entre 98 et 2001, il a été en retraite. C'est un peu normal. Alors, avec vous, Georges Guimbos, revenons sur la performance de ces deux superstars du basket international, Kobe Brown et Michael Jordan. Lorsqu'on voit, d'ailleurs, ils ont évolué ensemble, comme on voit à l'image, ils ont eu le temps de se connaître. Aujourd'hui, on peut dire que l'élève a appris du maître. Bien entendu, Kobe Brown arrive très jeune. Sans compter la dernière épouse, éventuellement le bon dieu, ceci. En effet, c'est des sportifs d'un très 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 haut niveau et qu'il faut saluer. 17 ans au très haut niveau, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, il n'y a que dans le basket qu'on voit souvent ce genre de choses, des carrières de 20 ans à un très haut niveau. Mais plus que des records. Si je dois faire la comparaison entre les deux, au-delà du fait que Jordan, c'est une légende dans le basket, dans le sport en général, il y a les points marqués et il y a des points qui rapportent des titres. Je pense qu'à ce niveau, Jordan a souvent été très 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 décisif dans des matchs très importants. Autant qu'Auby, à un moment donné, il jouait pour des titres. Maintenant, comme Arthur le disait, il joue pour les records. Jordan a toujours joué pour les titres. Jordan ne jouait pas, à mon avis, pour égaler des records. Il jouait pour gagner des titres. Est-ce que pour les deux, le décisif n'a peut-être pas été la rencontre avec le célèbre Phil Jackson, qui a été l'entraîneur de ces deux légendes du basket ? Bien sûr, on dit souvent derrière un grand. On se cache une grande femme, derrière un grand sportif, des fois il y a des mentors, il y a des grands entraîneurs, il y a de grands conseillers. Et je pense qu'au-delà du sportif, ils ont eu en face de quelqu'un de charismatique et de très très intelligent et très brillant. Et eux-mêmes, ils ont eu l'intelligence et l'humilité de se plier et d'accepter d'apprendre. Parce que lorsqu'on a le talent de Jordan, a priori, on devrait être difficile à manadier. Mais ils ont accepté d'être manadier, ils ont accepté de suivre les conseils de ce mentor. Cette icône du basket mondial que Phil Jackson est bien à l'heure en a pris. Et aujourd'hui, on a l'impression d'Arthur. Moi, je serais un peu plus nuancé par rapport à ce que Georges vient de dire. Phil Jackson s'est construit avec Michael Jordan. Avant Michael Jordan, personne ne connaissait Phil Jackson. Phil Jackson a... Et vraiment, c'est le record man aujourd'hui de titre chez les coachs NBA. Phil Jackson a eu la chance, dans son effectif, d'avoir à l'époque Michael Jordan, Scottie Pippen et quelques autres. Denis Rodman. Denis Rodman par la suite. Tony Koukoc par la suite. Mais Phil Jackson, lorsqu'il prend les rênes des Chicago Bulls en 88, il est un jeune coach. Il a un superstar vraiment en plein essor. En comparaison des deux effectifs. Mais par contre, Kobe Bryant, lui, quand il arrive, Phil Jackson est déjà installé. C'est déjà un patron qui a bénéficié de l'expérience des années Jordan. Justement, en comparaison des deux effectifs, notamment celle de Jordan dans les années, je crois, 90, et celle de Kobe Bryant, où il blinde pas mal de titres. Est-ce qu'on peut penser que celle de Jordan était mieux entourée que Kobe Bryant pour pouvoir arriver à ce niveau de performance ? Alors, très sincèrement... Parce que Kobe Bryant était entourée quand même de chez Kylian, qui a même été une véritable référence aussi. Voilà. C'est là où les destins sont... La comparaison est assez amusante et parfois injuste aussi pour Kobe Bryant. Parce que Kobe Bryant arrive, il n'est pas le numéro 1 dans son équipe. Il est le numéro 2, même pas le numéro 2 au début. Quand Kobe Bryant arrive en NBA dans la saison 96-97, c'est un remplaçant. Il marque 7 points de moyenne la première année. La deuxième année, il marque 15 points. Il a démarré un seul match la deuxième année. C'est à partir de la troisième année qu'il rentre dans la rotation et dans le 5 majeur. Jordan, c'est pas pareil. Jordan, c'est lui le patron de l'équipe. Il a avec lui le meilleur deuxième homme, le meilleur lieutenant à l'époque, Scottie Pippen, tout le monde s'en rappelle. Il a le meilleur tirant à 3 points autour de lui. Steve Kerr, il a le meilleur rebondeur, on l'a dit tout à l'heure. Dennis Rodman, le meilleur sixième homme. Ron Harper aussi. Ron Harper. L'équipe est vraiment construite autour de Jordan qui bénéficie de tous les systèmes. Kobe Bryant, c'est un peu différent. Il doit arracher quelque part sa gloire, j'ai envie de dire comme ça. Parce que les trois premières années où il gagne des titres en 2000, c'est Shaquille O'Neal qui est le patron de l'équipe. C'est Shaquille O'Neal qui est le pivot absolument dominant de la NBA. Et ce n'est qu'après le départ de Shaquille O'Neal en 2004. Il se fait une place. Il se fait une place parce que quelque part, il pousse à virer Shaquille O'Neal. Parce qu'il comprend que s'il ne vire pas Shaquille O'Neal, il n'aura jamais la reconnaissance d'avoir été le numéro un. Et c'est les titres de 2008 et de 2010 qu'il gagne avec Paul Gasol justement qui sont les seuls titres où il a été le patron de l'équipe. Mais vous qui êtes spécialiste du basket, est-ce que, dans la comparaison Jordan-Kobi-Bran, on peut dire que Kobi était aussi talentueux que Jordan si ce n'est plus ? Là je vais rejoindre ce que Georges a dit tout à l'heure. Jordan c'était quelqu'un d'absolument décisif. Vous savez, Jordan a transformé le basket pas seulement par ses gestes mais par tout l'aura qu'il y a eu autour. Les gestes, Kobi les a copiés. Il a copié pas mal de gestes. C'est vrai, c'est vrai. Il a copié pas mal de gestes mais est-ce qu'il était aussi décisif, est-ce qu'il était aussi impactant pour le basket ? J'ai envie de dire mondial. Pas seulement la NBA, pas seulement aux Etats-Unis. Lorsque Jordan arrive en 1984, la NBA c'est aux Etats-Unis. Quand Jordan, avec David Stern, le commissionnaire de la NBA, quand Jordan s'en va, moi je sais, des adultes, des parents, ils se levaient à 3h du matin pour regarder les films à l'NBA. Moi aussi bien sûr. Voilà. Le phénomène Jordan a pris une ampleur incroyable. Il a traversé les frontières. Est-ce que le phénomène Kobe Bryant a traversé les frontières ? Il y a certains kids qui ont vécu sous la période Kobe Bryant mais Kobe Bryant arrive lorsque Jordan a déjà mis tout en place. Lorsque la NBA est déjà devenue quasiment internationale. Donc il ne fait qu'entretenir ça. Il n'est pas, il n'est peut-être pas aussi, voilà. Tout comme le Juan James d'ailleurs. Et il y avait besoin quelque part dans l'inconscient des gens d'une transmission de témoins parce qu'il arrive en 96-97, Jordan prend sa deuxième retraite en 98. Les gens avaient besoin de voir qui va être le prochain Jordan. Mais Jordan avait déjà quasiment tout mis en place. Justement, on va revivre ce moment magique, enfin exceptionnel pour Kobe Bryant où n'est-ce pas, il inscrit ses points historiques qui font de lui meilleur marqueur que Mike Jordan, que MJ d'ailleurs, avec son 23. D'où la raison pour laquelle Kobe lui a décidé de prendre le 24. Je vous invite, monsieur et dame, à suivre en image. Et il y a aussi beaucoup plus points pour le 3-3 linee over his career than Michael Jordan has. He's a great player. It's an honor to be here now at this moment to see history. He deserves everything he gets. And I think it's really classy for the Minnesota Timberwolves to stop the game and allow him to have this moment that he so richly deserves. Target center crowd on its feet. Let's see the congratulatory hugs from everybody around. Timberwolves honor Glenn Taylor qui est aussi le NBA champion de la board. Glenn Taylor now avec Kobe Bryant. Chair de la NBA board de governors is Glenn Taylor. Kobe acknowledging the crowd. Byron Scott gives him a hug too because Byron Scott was there with him when they started together in Los Angeles. Byron was still a player for the Lakers. There's a lot of history between those two. And this is just a great moment. This is a great moment for the league. What a thing for him to share with his teammates as well. Mark Mattson on the bench. Long time trainer Gary Vidi is still with the team as well. He's there for all the Showtime Lakers. Gary Vidi seen it all. Retour sur le plateau de samedi sport. Justement avec vous, Arthur, l'ensemble des spécialistes. Quand on voit cette image de Kobe Bryant qui, n'est-ce pas, avec tous les coéquipiers, même les adversaires qui viennent vers lui, les entraîneurs, le public qui s'arrête, qui applaudit. Mais quelle émotion. Franchement, Arthur. Bien sûr, c'est une performance. Au bout de tout ça, quel que soit, il a mis du temps pour le faire. Il y est arrivé, c'est une sacrée performance. Même pour lui, j'ai l'impression qu'il peut se dire que c'est bon, je peux arrêter le basket. Quand on a commencé, quand on a débuté ce sport, notamment de si haut niveau, et qu'on s'est dit, voilà mon Nikon. Et qu'au bout de plusieurs années, je parviens à marquer l'histoire comme il est en train de le faire. Il peut se dire, c'est bon, j'arrête. Il peut se dire, j'arrête. De toute façon, il va arrêter parce qu'il est déjà un peu vieux. Peut-être l'année prochaine, il prendra sa retraite. Oui, bon, malheureusement, je crois que, Georges le disait tout à l'heure, c'est les titres qui comptent à NBA. Les points, c'est très bien, mais les titres comptent. Michael Jordan, c'est six titres. Justement, Arthur, en parlant des titres, on va voir une image, le palmarès de ces deux joueurs, du moins les statistiques de ces deux joueurs. Je vous invite, Arthur, à nous détailler un tout petit peu exactement. Voilà, vous voyez tout de suite que Michael Jordan a joué quasiment 200 matchs de moins parce que, tout simplement, il a pris des retraites. Michael Jordan, c'est quasiment 50% de réussite en carrière. Kobe Bryant était beaucoup moins à droit, il tourne à 45. Et je vous l'ai dit, Michael Jordan, c'est 30 points de moyenne en carrière contre 25 pour Kobe Bryant. Michael Jordan a eu des pointes à 37 points par match dans la saison 87-88. Et les bagues de champions, et c'est là où je dis que Kobe n'atteindra jamais le maître, quasiment jamais, on en est quasiment sûr. Il a cinq titres de champion. Michael Jordan en a six. Les six que Michael Jordan a gagnés, il a été six fois nommé MVP des finales, c'est-à-dire meilleur joueur de son équipe pour ces titres-là. Lorsque Kobe Bryant, lui, a cinq titres, il n'a été que MVP deux fois, les trois autres fois étant Shaquille O'Neal qui était le patron de l'équipe. Alors, donc, aujourd'hui, avec l'effectif qu'a Kobe, puisque Michael Jordan n'y est plus, même si McLean a récemment rendu hommage au jeune Kobe Bryant, on peut espérer qu'il pourra gagner son sixième titre. Aucune chance. Déjà, c'est vrai qu'il s'est pas mal blessé aussi. Il s'est blessé les deux dernières saisons. Il a quasiment pas joué. Il avait une blessure au tendon d'Achille qui l'a vraiment éloigné des terrains pendant très longtemps. À 36 ans, il reste un joueur qui tourne à 25 points par match. C'est exceptionnel parce qu'il est vraiment talentueux. Il a tous les ballons dans l'équipe. Mais pour avoir, pour gagner un titre en NBA aujourd'hui, il faudrait avoir vraiment des titans autour de soi, des personnes qui font le sale boulot pour vous mettre en condition. En termes de cadors autour de lui, quel est le joueur que vous voyez qui peut l'accompagner dans cet espoir ? Personne. Il faut être franc. Personne. Nick Young aujourd'hui est dans l'équipe. C'est un jeune, comme son nom l'indique. C'est un jeune qui va peut-être prendre le relais, mais aujourd'hui, l'équipe est clairement en reconstruction. Ils ont tenté un push il y a deux, trois saisons en ramenant des joueurs comme Steve Nash qui avaient une certaine expérience mais qui sont restés tout le temps blessés. Les Lakers n'ont quasiment aucune chance d'être même en play-off cette année. Par contre, c'est là où Kobe pourrait avoir la grandeur de transmettre le témoin de la bonne manière parce que ne pouvant quasiment pas aller au titre ni aller au play-off, ils seront tellement bas qu'ils récupéreront certainement le premier choix de draft pour l'année prochaine ou un des premiers choix de draft c'est-à-dire un des meilleurs jeunes qui va arriver à NBA. Il faut déjà que Kobe se concentre à la suite à transmettre le témoin. Moi, pour moi, je pense qu'il n'aurait pas dû faire partie d'une équipe en reconstruction. Dès le moment où l'équipe n'est plus assez solide pour gagner des titres, il aurait dû trouver une porte habile de sortie. Une porte habile, justement, c'est sur ce on va mettre un terme à cette édition tout en remerciant d'ailleurs l'ensemble des spécialistes qui ont bien voulu assister à cette édition maître des Sécati, Georges Gimbus, vous, Arthur Dronwant. On en profite aussi pour remercier l'ensemble des techniciens qui travaillent dans l'ombre que malheureusement vous ne voyez pas, notamment Roland à la caméra, Difford au son et bien sûr Coles Wanchon. On remercie vous également de nous avoir suffi. En tout cas, sachez que nous, ça nous a dit sport et si vous, ça vous dit sport, retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samy Disport. Sous-titrage Société Radio-Canada